Vous parlez de la rue Morin. Vous pensez quoi, justement, à la baisse de la valeur des terrains sur la rue Morin? Bien, ça ne me surprend pas du tout, parce que, dans le fond, quand on a vendu, dans le fond, on voulait vendre les terrains de la rue Morin, il était question, à ce moment-là, de faire une espèce de voie qui mène du site culturel vers le centre multifonctionnel. On sait maintenant que ça n'aura pas lieu. Donc, depuis ce temps-là, c'est clair que ça n'a pas la même importance, cette rue Morin-là, que ça en avait dans le passé. Donc, c'est pour ça qu'il y a une diminution de la valeur de l'évaluation. Vous l'attribuez à quoi, la baisse de la valeur? Parce que là, il y a eu des bonnes sur le centre multifonctionnel? Oui, je pense que c'est ça la principale raison. L'autre raison que nos services nous ont donnée, en tout cas, c'est un facteur, c'est qu'il y a eu une baisse au niveau de la construction dans la région. Les coûts d'intérêt aussi qui étaient un peu… En tout cas, qu'on ne savait pas nécessairement qu'ils étaient supposés d'augmenter, puis qu'ils n'ont pas augmenté. Alors, c'est tous des éléments comme ça qui ont joué un rôle au niveau de la baisse d'évaluation. Le conseil aurait pu agir autrement? Bien, si le conseil avait pris une décision il y a plusieurs années. C'est pour ça que je dis que l'indécision a un coût, puis l'indécision amène une baisse, finalement, d'évaluation pour la Ville de Gatineau, dans la rue Morin en particulier. C'est tout. Merci. Merci.